Shalom à shalom à tous, aujourd'hui nous allons parler sur prier selon la parole. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon 1 Jean chapitre 5 verset 14, la parole de Dieu est sa volonté exprimée pour nous. Par conséquent, prier selon sa volonté, c'est prier selon la parole. C'est un élément très important dans la prière que beaucoup ne comprennent pas et ne pratiquent pas. Le fait de prier par l'autorité de la parole de Dieu. Lorsque nous prions, il est important que ce soit sur la base de sa révélation et de sa perspicacité. Donc, qu'ils nous sont donnés par Dieu à travers sa parole. Nous devons mettre notre foi en œuvre dans la prière en nous fondant sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu couvre le sujet, alors nous sommes dans l'assurance que procure la foi pour recevoir des réponses. Mais si le sujet couvre la parole de Dieu, alors nous ne pourrions rien recevoir. Nous lisons dans notre premier verset que lorsque nous prions selon sa volonté, sa parole, il nous écoute. Le 15e verset dit, Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Cela signifie que lorsque vous priez selon la volonté de la parole de Dieu, donc c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, il vous écoute et exhauste votre prière. Certaines personnes en priant se contentent de parler et ne se soucient pas de savoir si ce qu'elles disent ou non est conforme à la parole de Dieu. Vos prières doivent être conformes à la parole pour être efficaces. Ne priez pas seulement, priez selon la parole. Dieu a déjà donné sa parole pour nous montrer tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce que nous pouvons faire en Jésus-Christ. Ainsi, quand vous priez, cherchez à ce que vos paroles soient en accord avec cette disposition divine en Christ. C'est alors que vous prierez. Il nous a révélé comment demander comment prier et ce que nos requêtes pourraient couvrir, afin que vous puissiez avoir la foi quand vous priez. Et votre foi grandit à mesure que vous apprenez la parole de Dieu. Plus vous en savez, sur la parole de Dieu, plus vous aurez la foi et plus vos prières seront exactes et efficaces. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons faire ensemble cette prière de confession. Pour ce qui est de l'étude approfondie, vous pourriez prendre Somme 27, verset 1 à 6. Matthieu 24, verset 35, Jérémie 1, verset 12. Et pour ce qui est de la lecture de la Bible en un an, Romains 11, verset 25 à 36, Somme 82, verset 84. Et pour ce qui est de la Bible en deux ans, la lecture, Philippiens 1, verset 9 à 14 et Esaïe 60. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada